Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Vanny Kalou, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel carterie concernant la série de cartes mois anniversaire que je réalise. Pour cette nouvelle carte qui sera la numéro 7, j'ai réalisé un petit bloom. Pour réaliser cette carte, j'ai utilisé une feuille cardstock fuchsia format A4 et le reste ce sont des chutes de papier. La première étape pour réaliser cette carte, c'est de dessiner une forme de bloomer ou de petit vêtement. Alors si vous ne savez pas dessiner, pas de panique, vous allez pouvoir trouver des gabarits sur internet assez facilement. En ce qui me concerne, j'ai dessiné le mien, que ce soit le petit bloomer ou que ce soit la petite dentelle, le petit volant devant, pareil. Donc pour réaliser cette étape, j'ai commencé par le bloomer une première fois. Ensuite j'ai dessiné sur ce bloomer mon petit col en dentelle qui allait venir dessus. J'ai reposé, j'ai détouré juste mon bloomer en entier. J'ai redessiné ce bloomer et ensuite seulement je suis venue découper ma petite collerette dans mon premier gabarit. Une fois que vous avez votre gabarit, vous prenez le gabarit entier et vous allez le poser sur votre feuille A4, pliée en deux, en faisant coïncider les épaules du petit vêtement avec la pliure de votre feuille cardstock ou autre, de votre feuille qui va être utilisée pour faire ce petit vêtement. Dans une chute de papier à motif qui se coordonne bien avec mon papier de base, je suis venue découper ma collerette avec des ciseaux cranteurs. Donc j'ai récupéré mon petit gabarit que j'avais préalablement coupé et j'ai coupé les deux gabarits et mon papier avec mon ciseau cranteur de façon à avoir ma petite collerette crantée. Dans le même papier à motif que ma collerette, je vais couper deux petites bandes que je vais placer ensuite sur mes jambes, sur l'ouverture des jambes. Je vais venir ancrer ma collerette et mes petits revers de jambes avant de les coller sur le bloomer. Ensuite, avec un crayon pointe fine noir, je vais tracer des petits points de couture tout le long de ma collerette. Dans une chute de papier couleur bloomer, je vais couper deux petites bretelles que j'ancre et qui viendront être collées sur le haut de la collerette. Avec le même crayon noir, je vais faire des points de couture sur l'entrejambe de mon bloomer ainsi que dessiner des petits boutons et des petits plis au niveau des jambes. Dans une chute de papier, je dessine une petite sucette que je détoure et que je colorie. Place à la déco, avec une perforatrice classique, je vais perforer dans une chute de papier couleur collerette deux petits trous et je vais récupérer ces deux petites perforations pour former mes deux petits boutons des bretelles. Je vais aussi, avec mon crayon noir pointe fine, faire des coutures sur les bretelles. Dans une chute de papier comme la collerette, je vais couper une petite bande qui va faire mon attache sucette et je vais la passer à l'intérieur de l'anneau de la sucette, coller et ensuite, avec une autre petite perforation, avec une perforatrice classique, je récupère le petit rond et je vais former un bouton pour ensuite venir coller tout ça sur ma collerette. Dans un papier jaune, je dessine une ligne, une ligne, une lune, pardon, et puis, dans cette lune, je vais l'ancrer déjà et je vais écrire avec un crayon pointe fine, Estelle, puisque c'est le nom de la petite fille qui aura la carte. Je vais faire des points de couture sur les emmanchures de mon bloomer. Avec mon crayon, je vais sur la collerette faire des lignes qui descendent et à chaque pointe, ou presque à chaque pointe, puisque j'ai collé des étoiles strass ensuite dessus. Dans le même papier que la collerette de mon bloomer, je vais découper des petites poches, des petites formes qui vont former des poches. Je vais dessiner un rabat dessus et toujours avec le même feutre qui celui-ci n'est pas noir, mais qui est parme, ou violet plutôt, faire les traits de couture. Dans une des poches, je vais écrire le chiffre 7 et puis, moi, puisque c'est la carte du 7ème. Je peux maintenant coller ma poche de droite, celle avec 7, moi. En revanche, celle de gauche, je vais coller uniquement les contours de façon à pouvoir y glisser une petite girafe que j'ai tamponnée puis colorisée à l'intérieur de cette poche. Je suis venue rajouter un petit sequin avec une perle sur le haut de la tâche de ma tétine parce que je trouvais qu'un petit bouton, ça faisait beaucoup trop. Et puis, en fait, j'avais ça qui traînait à côté de moi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le poser là. Et en fait, ça m'a plu. Donc, je l'ai laissé là. Voilà, ma carte est maintenant finie. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de la réaliser à votre tour. N'hésitez pas à me montrer ce que vous avez réalisé. Si je n'ai pas été claire sur certains points, n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous donner plus de renseignements. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures scrap.